La gestion des salariés et les chargés d'accueil. Vous écoutez Radio-Argentiel 99, votre radio à Châtelro. Les élèves qui intègrent le BTSIM proviennent de bacs STI 2D, de bacs professionnels microtechniques, mais aussi d'autres bacs professionnels du domaine technique, comme le bac TU par exemple. Certains élèves viennent aussi dans le BTS, un bac général, pour ce que ça leur apporte au niveau technologique et au niveau des bouchées. On a donc une liste de 100 matériaux. On va affiner cette liste. Les prérequis attendus sont le niveau en sciences dans le domaine technique, mais aussi savoir s'exprimer, bien évidemment, et avoir de l'appétence pour les disciplines techniques. Je venais du bac STI 2D et le BTS était un peu comme la suite. J'aime beaucoup tout ce qui est motorisation, donc j'aimerais bien intégrer une école d'ingénieurs plus qu'Astres A exponentiellement T. Le BTS conception et industrialisation microtechnique forme des spécialistes capables de concevoir, réaliser, gérer et entretenir des appareils miniaturisés et pluritechnologiques. La formation s'articule en deux temps. Une première phase où on va faire l'apprentissage des différentes connaissances liées au domaine technique, de manière à ce qu'en deuxième année, on puisse le mettre en pratique. Après le BTS, certains élèves entrent dans la vie active dans un premier temps, c'était leur premier vœu, après deux ans d'études supérieures, mais certains poursuivent aussi en licence professionnelle, en voie scolaire ou en voie par apprentissage. D'autres encore souhaitent intégrer une école d'ingénieurs. Ton engrenage est fait, donc maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller en salle de métro et puis tu vas contrôler l'engrenage. OK.